Bonjour à tous. Dans ce samedi, juste avant le jour de Pâques, en ce week-end de Pascal, j'ai à cœur de vous donner un des plus beaux messages que j'ai jamais trouvé, que j'ai transcrit de l'anglais, que nous avons traduit, qui s'intitule « Les Perles du Paradis ». Ce message fut développé par M. Howard. C'était un diacre dans une église biblique. M. Howard occupait une place importante dans le gouvernement fédéral américain au début du XXe siècle. Ce merveilleux sermon est un vibrant témoignage à la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Je vous le donne aujourd'hui, priant que ceux qui ne connaissent pas Christ comme Sauveur personnel puissent le recevoir aujourd'hui-même, et que ceux qui le connaissent déjà puissent être attirés plus près de lui par l'amour dont Jésus les a aimés. Le texte du message se trouve en Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5 et jusqu'au verset 11. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est débrouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus est le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom qui est au-dessus de Gabriel, l'ange qui se tient dans la présence de Dieu, le nom qui est au-dessus de l'archange Michel, qui a précipité le grand dragon, le nom qui est au-dessus des sept anges de l'Apocalypse, qui doivent sonner les trompettes des sept derniers jugements de Dieu, le nom qui est au-dessus des douze anges qui se tiendront aux douze portes de la Nouvelle Jérusalem, le nom qui est au-dessus des noms des anges qui sont apparus à Abraham, Isaac et Jacob, le nom qui est au-dessus de tous les anges du ciel. Il est écrit dans le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux, « Car aucun des anges a-t-il jamais dit, Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et aucun des anges a-t-il jamais dit, Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Et encore, je serai pour lui un Père, et il sera pour moi un Fils. » De plus, il dit, « Les anges, il fait de ses anges des esprits, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais, il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. M. Howard continue, « C'était mon insigne privilège, en tant que président de la Commission mondiale pour la paix, d'assister à la séance d'ouverture de la Conférence pour la limitation des armes, convoquée par le président Harding en 1920, pendant les premiers mois de son mandat. Parmi les hauts commissaires présents, représentant les grandes puissances nationales de cette époque, il y avait une personnalité extraordinaire et intéressante. Dans n'importe quel groupe d'hommes distingués, il aurait immédiatement attiré le regard de tous, autant par sa manière, son habillement, son comportement, sa couleur et son caractère. Toutes les autres têtes étaient découvertes, la sienne, non. Tous se sont levés pour la prière de l'aumônier du président, à part cet homme. Lorsque le président a été présenté pour donner le discours inaugural, tous se sont levés, ennouvant leur chapeau, à part ce haut commissaire, qui a lui seul représenté plus d'un quart de milliard de personnes. Il a gardé sa tête couverte, selon la coutume de son ethnie, sa classe sociale, sa religion et sa nation. Son turban s'enroulait autour de sa tête et s'élevait à une hauteur impressionnante, comme une pyramide, sur sa tête distinguée, finement sculptée et de couleur sombre. Autour de son cou se trouvait un collier de perles en bois, qu'il touchait avec révérence, les poussant de droite à gauche jusqu'à ce qu'il les ait toutes touchées. Il présentait un spectacle étrange et mystique jusqu'à ce que l'on ait percé le secret de son apparence orientale. Il était le haut commissaire de l'Inde, un prince de la haute caste de ce pays mystérieux, un noble de la religion maometane. Il était assis là en silence, poussant une perle de temps à autre, ses lèvres bougeant de manière inaudible. Il a suscité ma curiosité et je me suis décidé à m'informer sur le mystère de son apparence orientale. Lorsqu'un fonctionnaire du gouvernement m'a présenté à lui, j'ai osé lui demander « Que signifie cette ficelle de perles en bois que vous avez autour du cou ? » « Une ficelle, » a-t-il dit. « Ce n'est pas une ficelle. » Et il a séparé les perles pour me montrer la composition et la couleur de son collier. « Ce n'est pas une ficelle, mais un cordon en or qui lit mon âme à mon Dieu Allah. » « Les perles en bois ? » lui demandai-je. Il répondit avec indignation « Des perles en bois ? » « Ce ne sont pas des perles en bois, mais des joyaux, des joyaux de gloire, des bijoux, des bijoux de joie. » « Ce sont des perles, des perles du paradis. » Ces joyaux, ces bijoux et ces perles, 99 en tout, sur ce cordon doré, représentent les noms d'Allah, le Dieu du Coran, le livre de ma religion. « Je vous mets au défi, » dit-il. « Oui, je vous mets au défi, en tant que chrétien, de faire l'équivalent de mon rosette. J'ai une meilleure connaissance de mon Dieu Allah que vous n'en avez de votre Christ. Je connais mon Dieu par tous ses noms et je vous mets au défi, monsieur, d'en faire autant, joyaux pour joyaux, bijoux pour bijoux, perles pour perles. » J'ai rougi de honte car je ne pouvais pas relever le défi de cet homme d'un pays païen. Et pourtant, je suis né et j'ai grandi dans un foyer chrétien, dans la connaissance et la crainte du Seigneur, avec les cantiques de Sion et la lecture quotidienne de la Bible. Et voici un homme d'un pays païen vers lequel nous envoyons des missionnaires pour qu'ils quittent leur religion pour embrasser la nôtre. Et il a une meilleure connaissance de son Dieu Allah que je n'en ai de mon Seigneur et Christ. Il peut l'appeler par tous les beaux noms par lesquels il est connu dans le livre de sa foi. « Ceci est mon rosaire, » avait-il dit. « Mon rosaire. » J'ai pris alors la résolution d'avoir mon propre rosaire qui serait vu par l'œil de mon Dieu, même s'il restait invisible à l'œil humain. Je commençais à écrire, l'un après l'autre, les noms de Christ qui me venaient à l'esprit. Mais j'étais loin du nombre des perles de paradis sur le rosaire de mon ami musulman. J'ai consulté la concordance. Je n'ai trouvé que 50 noms pour notre Seigneur. Mais j'ai remarqué que certains d'entre eux ne figuraient pas sur la liste que j'avais rédigée de mémoire et que j'en avais trouvé plusieurs qui n'apparaissaient pas dans la concordance. J'en ai conclu que ni la concordance ni moi ne les avions tous. Où donc les trouverais-je ? Dans quel livre ? Un seul. Le livre des livres. Sondez les Écritures, avait dit le Seigneur, car ce sont elles qui témoignent de moi. Alors, je me suis mis à les sonder. À mesure que mes recherches progressaient, j'écrivais chaque nom en ordre, depuis le premier nom, dans le premier chapitre du premier livre du Nouveau Testament, jusqu'au dernier nom, trouvé dans le dernier verset du dernier chapitre du dernier livre. J'ai fait des découvertes surprenantes qui m'ont à la fois éclairé et consolé. Et j'ai plié le genou devant le nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent. pour la première fois, je le connaissais de son nom entier. Son premier nom fut amené du ciel par l'ange Gabriel à l'homme le foyer de la Vierge Marie, avant sa naissance dans l'Évangile selon Luc. William Gladstone, célèbre premier ministre anglais, a appelé l'Évangile de Luc le plus beau livre jamais écrit. Lorsque la reine Victoria lui a demandé pourquoi, il a dit « Ce n'est pas Matthieu, Marc ou Jean, mais le docteur Luc qui n'allait pas croire le récit d'un enfant né d'une Vierge, à moins que ce ne soit authentifié par le ciel. » Voici donc le récit qu'il a décrit comme le joyau littéraire de tous les âges. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une Vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Ne troublaient pas cette parole. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Et voici, « Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Et voici que commence mon rosaire. J'avais ma première perle, Jésus, la perle du Grand Prix au début de la chaîne. Il sera grand et sera appelé « Fils du Très-Haut » et j'avais mon deuxième nom. Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et j'avais ma troisième perle amenée par le Messager Céleste. Jésus, Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu, les trois premières perles de la chaîne trouvées dans le premier chapitre de l'Évangile de Luc. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et j'avais ma quatrième perle. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplandit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né en sauveur. Voici le cinquième qui est le Christ, le Seigneur. Voici les sixièmes et septièmes. J'avais déjà sept perles. Jésus, fils du Tréhaut, fils de Dieu, Emmanuel, le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Les sept premiers noms amenés depuis le ciel avant l'apparition de l'étoile d'Orient qui a conduit les mages à l'endroit de sa naissance. L'humanité et la divinité de notre Seigneur sont confirmées du ciel par ce chiffre mystique sept. Tout ce que le Seigneur a dit de lui-même, par les prophètes qui l'ont prédit, par les apôtres qui l'ont suivi, par les évangélistes qui ont écrit à son sujet et confirmées par ses deux témoins célestes dans les sept noms qui lui sont donnés par les messagers du ciel. À la question qui lui fut posée par les Juifs en Matthieu 22, Jésus a répondu « Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le Fils ? » Voici la réponse. Envoyé du ciel, Jésus, fils du Tréhaut, fils de Dieu, Emmanuel, le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Sept noms envoyés du ciel avant qu'il ne reçoive un nom à sa naissance sur la terre. Jésus est le premier nom de la première ligne du premier livre du Nouveau Testament. C'est aussi le dernier nom du dernier chapitre du dernier livre. Dans ce texte de la Bible, nous avons sept autres noms mentionnés dans les versets 13 à 16. Je suis l'alpha, et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, moi, Jésus. Lorsque je joins les deux extrémités de mon rosaire, j'ai le nom de Jésus comme la première et la dernière perle, Jésus en premier et Jésus en dernier, la perle du Grand Christ. Il est appelé Jésus 700 fois dans le Nouveau Testament. Tu l'appelleras Jésus car il sauvera son peuple de ses péchés. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ceci, mes amis, est l'Évangile confirmé par les sept premiers noms qui lui ont été donnés dans l'Évangile. Je découvrais que le premier nom qui lui fut donné à sa naissance était une confirmation des sept noms donnés avant sa naissance. Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit Lève-toi, grand le petit enfant et sa mère, fuise en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte que celui qui a des oreilles pour entendre entendre mon fils et j'avais ma huitième perle. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archilaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode saufère, il craignait de s'y rendre et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. J'avais ma neuvième perle. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection et j'avais ma dixième perle. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu et j'avais ma onzième perle. » L'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui suivait Jésus rencontra le premier et son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie » ce qui signifie « Christ » et j'avais maintenant ma douzième perle. Je vous ai donné par ordre chronologique dans le récit de l'Évangile les douze premiers noms de notre Seigneur dans la révélation du Nouveau Testament. Jésus fils du Très-Haut fils de Dieu Emmanuel le Sauveur le Christ le Seigneur mon fils le Nazarien mon fils bien-aimé l'agneau de Dieu le Messie. Nous avons donc douze perles. Philippe rencontra Nathanael et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé Jésus de Nazareth. » Voici la treizième perle. Nathanael répondit et lui dit « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Voici la quatorzième. Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe demanda à ses disciples « Qui suis-je au dire des hommes moi le fils de l'homme ? » Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Voici la quinzième perle. Dieu m'est témoin que j'aimerais avoir le temps de décrire le moment, le lieu, les circonstances, le chapitre et le verset de chaque passage où se trouvent les noms de notre Sauveur béni dans leur ordre consécutif, chaque joyau, chaque bijou, chaque perle, afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. J'aurais voulu vous donner tous ces noms comme les étoiles innombrables dont Dieu connaît les noms. Mais, ô bien-aimé, c'est impossible. Nous avons tout un trésor caché de joyaux. Tout ce que je peux faire, c'est vous donner les noms de notre divin Sauveur depuis la crèche jusqu'à la croix, depuis sa couronne d'épines jusqu'à sa couronne de gloire, des constellations de gloire, et de vous laisser les enfiler un à un sur votre propre cordon doré, Jésus, son premier nom sur la terre et au ciel, sera aux deux extrémités du rosaire. Entre ces deux noms, vous aurez un coffret de joyaux, une cascade de gênes, un fleuve céleste de perles qui vous donnera une chaîne invisible, mais bien plus longue que celle portée par mon ami Mahometan, des joyaux de gloire, des bijoux de joie, des perles de paradis, brillant d'une beauté incomparable et transcendante, montrant la majesté et la personnalité divine du Fils de Dieu de gloire en gloire. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Aucun de ces noms ne lui ont été donnés par sa mère, la Vierge Marie, ni par son père adoptif, Joseph. Ils ont été donnés par Dieu, son père. Connaissez votre Sauveur par son nom entier et vous verrez sa gloire lorsque vous porterez votre rosaire invisible. Il commence à l'étable et termine au trône. Nous sommes actuellement à 15 noms. Il est appelé le jeune enfant, le saint enfant, le Seigneur, le Seigneur Jésus, le Seigneur de gloire, le Seigneur du ciel, le Seigneur de la justice, le Seigneur des saints prophètes, Seigneur et Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Il est appelé Jésus-Christ, le Christ Jésus, Seigneur et Christ, le Christ du Seigneur, le Christ de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur du Sabbat, le Seigneur des armées, le Seigneur du ciel et de la terre, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il est appelé Jésus-Christ le juste, Sauveur, Emmanuel, Maître, Rabouni, Législateur, Régnant, Précurseur, Rédempteur, le Messie, le Chilo, Médiateur, Libérateur, Intercesseur, Messie et Prince, un Prince et un Sauveur, Puissant pour sauver. Il est appelé le médiateur d'une nouvelle alliance, le juste, le saint, le saint et le juste, le saint de Dieu, le témoin, le témoin fidèle et juste, en témoin au peuple, en chef, en chef et en capitaine, la Consolation d'Israël, le lion de la tribu de Juda. Il est appelé les Prémices, le premier-né, l'élu de Dieu, d'une racine de justice, le second Adam, le dernier Adam, le roi de Sion, le roi des Juifs, le roi d'Israël, le roi des saints, le roi des princes de la terre, le roi éternel, immortel, invisible, Dieu manifesté dans la chair. Il est appelé le juste juge, le juge d'Israël, le juge de toute la terre, le désir des nations. Il est appelé une bannière pour le peuple, le capitaine de l'armée de l'éternel, une haute montagne. Il est appelé le massager de l'Alliance, en sanctuaire, le chef et le consommateur de notre foi, notre avocat auprès du Père, notre rançon, notre Pâques, notre grand souverain sacrificateur, sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, le roi de Salème, le roi de Père. Il est appelé l'homme Jésus-Christ, l'homme approuvé de Dieu, notre frère aîné, le premier aîné d'entre plusieurs frères, l'ami qui se tient plus près qu'un frère. Il est appelé le maître, le bon maître, votre maître, votre seigneur et maître. Il est appelé la corne du salut, le capitaine de notre salut, la plénitude de la gloire du Père. Nous sommes maintenant à 99 noms. Il est appelé la gloire comme la gloire d'un fils unique, l'image du Dieu invisible, l'empreinte de sa personne, la demeure corporelle de toute la plénitude de la divinité, l'époux, le principe de la création de Dieu. Nous avons maintenant dépassé le rosaire du Mahometan. Nous avons 106 noms comparé à ces 99 noms et nous n'avons pas fini. Il est appelé le chemin, la vérité et la vie, le pain de vie, la parole de vie, la vie éternelle. Il est appelé l'eau de la vie, le pain, le pain de vie, le vrai pain descendu du ciel. Il est appelé la porte, la porte des brebis, le bon berger, le grand berger, le grand berger et le gardien de vos âmes, l'agneau sans tâche, l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Il est appelé le cèpe, le vrai cèpe, le rejeton d'Isaïe, le rejeton et la postérité de David. Il est appelé le prophète de Nazareth, un prophète puissant en parole et en œuvre, un prophète du Très-Haut. Il est appelé l'étoile du matin, l'étoile brillante du matin, l'aurore, l'héritier de toutes choses. Il est appelé une pierre, une pierre vivante, une pierre éprouvée, en fondement solide, une pierre angulaire, choisie et précieuse devant Dieu. Il est appelé le rocher, un rocher spirituel, le rocher des âges. Il est appelé le témoin fidèle et véritable, l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre profession. Il est appelé le grand « Je suis ». Il est appelé l'homme des douleurs, en ami des pêcheurs. Il est appelé le don de Dieu, le don ineffable. Il est appelé la lumière du monde, les prémices de ceux qui sont morts, l'esprit vivifiant, le premier-né d'entre les morts, la résurrection et la vie. Nous sommes à 160 noms. Il est appelé la pierre principale de l'homme, la tête de l'église, le chef de tout homme. Il éclaire chaque homme venant dans le monde. Il est appelé la rose de Saron, le lys des champs, le plus beau parmi dix mille, plein de charme. Il est appelé la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, le don de Dieu, l'image de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est appelé le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, l'ancien des jours, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, le seul Dieu sage et souverain, Dieu avec nous, le seul Dieu sage, notre Seigneur, celui qui était, qui est et qui vient. Nous sommes à 188 noms. Il est appelé le Tout-Puissant, le Fils de Marie, le Fils de l'homme, le Fils de David, le Fils d'Abraham, le Fils du béni, le Fils du juste, le Fils du Très-Haut, mon Fils, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant, le Fils de son amour, le Fils unique engendré de Dieu. Il est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout pour l'affection. Nous sommes à 203 noms et je n'ai pas fini. J'ai gardé le nom qui couronne le Tout-Puissant, sans lequel mon rosaire ne serait pas complet. J'aurais pu continuer et vous donner un total de 700 noms pour Jésus. Mais le nom le plus prometteur, le nom le plus exaltant et prophétique donné à notre merveilleux Sauveur est écrit par le prophète Ésaïe. C'est le seul espoir du monde pour un meilleur lendemain, un monde sans guerre. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes qu'elle s'élèvera par-dessus des collines et que toutes les nations y afficheront. De leur glève ils forgeront des voyaux et de leur lance des serbes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Et vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Et les montagnes et les collines éclateront de joie devant vous et les arbres des champs frapperont des mains de joie. Chacun vivra sous sa vigne et sous son filier et il n'y aura personne pour les troubler car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et quelle sera la cause de ce bonheur ? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Nous sommes arrivés à 208 noms, 109 joyaux, bijoux ou perles de plus que dans le rosaire de mon ami musulman. les perles de paradis, les perles de prophétie, les perles de la paix, proclamant la préexistence du Christ éternel et immuable, le même hier, aujourd'hui et éternellement, lequel a été fait de peu inférieur aux anges, afin qu'ils souffrent la mort, couronnés de gloire et d'honneur, afin que, par la grâce de Dieu, ils goûtent la mort pour tous les hommes, lui, par les meurtres et sur lesquels vous avez été guéris. Alléluia, c'est accompli. Oui, je crois dans le Fils, je suis sauvé par le sang du divin crucifié. Maintenant, mes amis, nous sommes prêts à faire cette grande confession. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et lorsqu'il était de nouveau chez lui, sur son trône céleste, Jean, le révélateur, entendait les anges autour du trône avec les vingt-quatre anciens et les quatre êtres vivants, avec des myriades de myriades et des milliers de milliers qui disaient d'une voie forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. béni soit celui qui est assis sur le trône et à l'agneau éternellement. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oui, nous sommes prêts à confesser avec Simon-Pierre « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Oui, nous sommes prêts à nous tenir devant un monde perdu et contredisant et proclamer qu'il n'y a qu'un seul chemin du salut. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Non pas à l'heure de la mort, non pas l'année prochaine, pas demain, mais maintenant est le temps favorable. Aujourd'hui est le jour du salut. La vie éternelle c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. J'ai continué à écrire tous les noms de Jésus dans le train pendant le long voyage entre la capitale Washington et la ville de Miami où, pour la première fois, j'ai décrit mon rosaire invisible dans une grande réunion employant mes bijoux, mes joyaux et mes perles pour glorifier le Fils de Dieu. Le pasteur, qui était un orateur bien connu dans tout le pays, était visiblement touché. Il a dit « Jamais je n'ai vu le roi de gloire comme je l'ai vu ici ce matin. Il m'a demandé de l'accompagner chez lui pour déjeuner afin que je lise une partie du manuscrit à son épouse qui était invalide et dans une chaise roulante. Ce qu'elle a entendu et la manière dont elle a été touchée en voyant pour la première fois l'étoile du matin dans toute sa gloire est indescriptible. C'était comme la vision sur le monde de la transfiguration qui ne devait être racontée à personne. Le lendemain, cet homme de Dieu m'a écrit pour me demander de faire imprimer le message. Il a dit « C'est l'argument le plus fort pour prouver l'origine divine du christianisme. Tout le monde devrait l'entendre. » Je l'ai donné des centaines de fois dans des conventions bibliques en Amérique du Nord. Finalement, en 1925, à l'enterrement de Monamide à Miami, j'ai pris la décision de l'imprimer. Le voici. Après plus de cent ans d'existence, il a été envoyé à des centaines de pasteurs et de croyants. Si je devais publier des témoignages de ceux dont la foi a été restaurée, dont les âmes ont été fortifiées par ce message, il remplirait un livre. Un seul témoignage sera donné. Celui d'un évangéliste qui avait quitté le ministère, persuadé que Jésus-Christ n'était pas plus que ses enseignants de la moralité tels que Mahomet ou Bouddha, néanmoins, il m'a demandé la permission de me conduire à la réunion où je devais prêcher ce message. Il m'a parlé de son incrédulité. Je priais pour lui en silence pendant qu'il me parlait. Pendant notre voyage de retour après la réunion, il n'a pas dit un mot. Mais vers minuit, il frappa à la porte de ma chambre. Il est entré et s'est jeté à genoux, pleurant comme un enfant et disant « Je l'ai trouvé, celui dont Moïse et les prophètes ont écrit Jésus, le fils de Dieu. » En tout, il y a 700 noms pour Jésus depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous n'avons fait que toucher le bord de son vêtement. Nous nous sommes tenus juste dans le creux du rocher pour voir passer l'ombre de notre Dieu. Nous nous sommes tenus comme Moïse sur le mont Pisgat pour voir de loin les richesses du pays provis. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire « Il n'y a pas de Dieu comme notre Dieu. Il n'y a point de rocher comme notre rocher. » Le christianisme n'est pas une religion, mes amis. Le christianisme est la vraie foi. Jésus-Christ n'est pas un sauveur. Jésus-Christ est le sauveur. Que ferez-vous de Jésus qui est appelé le Christ ? C'est votre décision personnelle, mais de cette décision dépendra votre bonheur ou votre souffrance éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. mais quiconque invoquera le nom du sauveur sera sauvé. Prions. Notre Dieu et Père, que ce message où sont mis en lumière tes noms, la description de ta personne, que chacun qui l'entendra puisse comprendre qui tu es, puisse saisir le fait que qu'il leur faut Jésus. Il leur faut Jésus, non pas comme un chef religieux, mais comme un sauveur personnel. Et que plusieurs puissent te dire Seigneur Jésus, je reconnais mon péché, je suis indigne, je ne pourrai jamais être accepté par toi. Ta sainteté ne te permettrait pas de me recevoir comme je suis. Mais j'ai appris que Jésus m'a aimé au point de mourir pour moi. Et Seigneur Jésus, je me donne à toi. Entre dans mon cœur, sauve-moi, pardonne tous mes péchés, fais de moi ton enfant, adopte-moi dans ta famille selon ta promesse. Seigneur, toute ma confiance pour l'éternité, je la place dans ton sacrifice unique et suffisant. merci Seigneur de me sauver aujourd'hui. Je t'aime et je veux te suivre. Au nom de Jésus Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage